Salutations, on n'est pas l'AMC sous l'IMC et nous nous retrouvons sur Diablo 4, pour ceux qui n'auraient pas suivi, c'est le grand retour des GR. Bon, on n'a pas besoin de préciser, je pense que j'aime un petit peu ce mod, je dois avoir plus de 100 000 failles sur D3, ça fait quelques runs tout de même, un peu de farming. Donc enfin, le retour des GR, si ça ne tenait qu'à moi, ça serait arrivé saison 1, voire à la sortie du jeu, mais bon, mieux vaut tard que jamais. Donc ça se présente comme ça, c'est avec des tiers qui vont beaucoup plus loin que le Nightmare précédemment, le tier 55 de GR est équivalent au Nightmare tier 100. Donc c'est pour vous dire, c'est ce qu'on va faire après pour avoir une bonne comparaison, mais dans tous les cas, dites-vous bien que mon stuff est vraiment moyen, voire pourri. Ça n'a pas le bon affix, ça n'a même pas certains bons aspects, ça manque des sockets, c'est très loin d'être min-max, puisque maintenant avec le nouveau craft, tu peux vraiment min-max de fou comparé à avant. Là on peut voir, c'est la seule pièce qui est un peu améliorée, puisqu'il y a deux affixes gréteurs, ces affixes améliorés, bon, il y a pas mal de choses qui ont changé l'électimisation, de toute façon je ferai une vidéo là-dessus, pareil pour le craft. Donc là, Master Working, comme on peut voir, 8 sur 12, c'est le craft and game, il y a meilleur les affixes, et c'est en soi la seule pièce que j'ai vraiment améliorée, il y a un peu de n'importe quoi partout. Donc c'est le disclaimer pour dire que globalement, le power creep, il y a quand même un souci. Bon, let's go, première GR, l'animation, ça rappelle un peu de nostalgie. Comme on a pu le voir dans D4, ça s'appelle La Fosse. Bon, après, pas vraiment de commentaire sur le nom. A partir du moment où c'est une bonne ligne droite pour bâcher du mob sans se prendre la tête, et c'est exactement ça. Il y a des petits défauts sur certaines maps. Bon, je sais plus si j'ai mentionné, mais comme vous pouvez voir, c'est un build of frenzy, donc c'est très très loin d'être méta aussi. Et pourtant, ça roule un peu sur le contenu. Donc, les différences par rapport à la GR de D3, parce qu'on appelle ça GR, mais globalement, c'est parce que moi j'y fais référence, forcément j'ai un peu joué à D3. Mais c'est des donjons procédureaux, avec des paliers de scaling. Bon, il faut faire attention quand même, parce que ça peut vite piquer, comme le stuff n'est pas opti, tout ça, et qu'on est un full cac. Des fois, on peut être surpris à se prendre des one-shots. Particulièrement certains boss qui sont intéressants. D'ailleurs, les boss maintenant ont une salle à eux. En gros, quand tu finis la progression de la faille, ça te spawn un TP pour aller à la salle du boss. Donc ça, c'est un bon point aussi, parce que ça permettra plus tard d'avoir des gigaboss, pourquoi pas des hits améliorés en mode palier de GR. D'ailleurs, sur ce patch-là aussi, ils ont amélioré les overboss, mais les hits ne comptent pas là-dedans. Vous voyez, ça pique quand même. Donc, autre différence aussi, c'est que la faille dure 10 minutes au lieu de 15. Ça, je trouve que c'est plutôt un défaut, comme dit, parce que si plus tard, c'est du full tryhard avec des big boss, il faudrait plus une dizaine de minutes pour la faille et 5 minutes pour le boss. Après, bon, ça c'est des détails, c'est à voir avec l'équilibrage et les futurs changements, parce que c'est sûr qu'il y aura des changements, que ça sera amélioré, ne serait-ce qu'en termes de diversité, plus de sets de mobs, plus de maps. Vous voyez, c'est quand même pas mal une ligne droite. En tout cas, il n'y a plus les objectifs de mort comme dans le Nightmare. Et là, même si on n'est pas en full speed, c'est quand même l'équivalent au NM100. Et mon build est relativement faible, parce que les builds de méta, là, en l'occurrence pour le barbare, c'est les tornades. Les tornades, c'est vraiment broken. Moi, ça me sert juste d'AOE. Je n'ai pas trop de synergie dessus. Mais si tu pars en full synergie dessus, ça fait des dégâts de fou, ça a une AOE de fou, c'est distance aussi, c'est complètement débile. En l'occurrence, précisément, les builds basés sur les tornades, c'est coup double, parce qu'il y a des synergies supplémentaires et trombe. En plus, avec sa mobilité, c'est vraiment débile. Mais là, ça me sert juste d'une petite AOE. Et de toute façon, je n'ai pas la génération de ressources équivalentes. Enfin, adaptées pour ce genre de build, parce que plus tu génères de ressources, plus tu en dépenses, plus ça fait des tornades. Comme ça que ça fonctionne. La mécanique est cool, mais je vous montrerai dans pas longtemps à quel point c'est broken. Et bon, voilà quoi. Le barbare, toujours extrêmement broken. Bon, je vous disais que ce n'était pas vraiment du full speed farm, mais bon, la faille est quand même sub 3 minutes avec un build qui manque un peu de mobilité. Et ça, c'est toujours le défaut majeur, je trouve, dans D4. Ça manque de mobilité, d'attaque speed, de CDR. En parlant d'attaque speed, d'ailleurs, c'est horrible pour le barbare. Bien, allez-y, puisque c'est capé à 100%. Vous imaginez capé à 100%. Il y a quand même, vous voyez, des attaques de boss majeurs qui sont ajoutées. J'ai foncé en plein dedans. Bon, heureusement qu'on perd ce des tankies. Là, on a le hit qui va faire les vagues, comme dans son fight. Waouh, c'est un manque d'entraînement. J'ai connu le hit niveau 60, ça avait plus de mécanique, là. Souline Sainte à la retraite. Bon, au moins, ça monte quand c'est pas non plus débile. Quand vous mourrez, d'ailleurs, vous avez une pénalité d'une minute, là, d'ailleurs. Donc, c'est plutôt massif, hein, les push endgame. Il ne faudra aucune mort. C'est beaucoup plus punitif que sur D3, pour le coup. Il y avait un timer qui a augmenté. Je vais faire attention, du coup, aux attaques. Attention que je ne suis pas forcément capé en résistance. Donc, il y a le hit qui va refaire ses vagues. Voilà, c'est bon. Et le boss dead. Vous voyez, donc, pour les boss, c'est beaucoup mieux, parce que c'était un des défauts de D4. Ah, on a droppé des items. Quand il y a une marque comme ça, ça veut dire qu'il y a un affixe greater, donc amélioré. C'est le mid-max endgame, globalement. Voilà. C'est celui qui brille, dégâts. C'est franchement pas dégueu. On va voir, c'est peut-être même meilleur que ce que j'ai. Mais pour en venir, du coup, à la salle du boss, pour plus tard, sachant que dans D3, les boss étaient un peu trop potos, bon, en très haute difficulté, bon, tu pouvais te prendre de salles one-shot, mais globalement, ils avaient des patterns simples. Et là, dans D4, t'as quand même l'avantage d'avoir un triple dash sans tes compétences de mobilité, donc ça donnera beaucoup plus, justement, de possibilités à avoir des boss très violents, comme Lilith. Bon, maintenant, elle a des stats un peu pourries, mais plus tard, avec le scaling, c'est violent, Lilith, avec de vraies stats. Bon, quoi dire de plus ? De toute façon, il y aura plein d'autres vidéos, et si vous voulez, le plus d'informations possibles, c'est sur le live. Je suis en live presque tous les soirs, là. Bon, le scaling, il faudrait le revoir, probablement, qu'on ressente plus la différence entre chaque tiers de GR, mais qui en est moins ? C'est, je pense, beaucoup plus agréable. Les spawn pylônes, ça m'a l'air bizarre. Je suppose qu'ils ont pris un peu le système de progression à la D3, mais ça m'a l'air beaucoup plus aléatoire, sachant que c'était déjà un problème, l'aléatoire des pylônes dans D3. Donc, à revoir aussi. La progresse, on ne la voit pas, il faudrait la voir en pourcentage. Et après, tous les trucs classiques, évidemment, on veut plus de maps, de mobs différents, d'élites, de boss, ça, on a hâte. Dans tous les cas, ce genre de feedback, je le rapporte à la Dev Team, puisque je sens le Discord partner, et il y aura d'autres vidéos pour parler d'un peu de tout. En tout cas, j'espère que vous aurez apprécié cette vidéo, je suis moi-même très content, enfin, d'avoir le retour des GR, et de régler pas mal de problèmes majeurs sur D3, même si c'est clairement pas fini, mais avec ce genre de patch à la suite, ça va avancer vite, et l'extension qui arrive dans pas si longtemps. Merci d'avoir regardé la vidéo, je vous souhaite à tous une très bonne soirée, et surtout, Karin Jézoutou bénisse pour un FLM. Merci. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501